Bonsoir à tous, à tous, à tous, à tous. Le sujet évoqué depuis le début de ce chapitre, trois missionnaires en arrière, donc, où on parlait de Khomer, Ba Kodesh, Mi Ba Trouma. C'est quoi Khomer, Ba Kodesh, Ba Trouma ? On compare les lois de pureté et impureté dans le domaine de ce qui est Kodesh, pour les Corbanot, tout ce qui est Kadosh des Corbanot, par rapport aux lois de Trouma, qui est consommée spécialement par les Kohanim, on a évoqué, du coup, durant tous ces missionnaires d'autre, onze points sur lesquels les lois du Kodesh sont plus strictes, on va être plus rigoureux sur les Alakhot, les règles et les mesures de sécurité, en fait, pour nous éloigner du risque d'impureté, des ustensiles de Kodesh par rapport aux lois de Trouma. Un des principes essentiels évoqués, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais un des principes essentiels, pourquoi on était tellement plus marqués sur le Kodesh, je le dis tout de suite parce que, je le rappelle, comme on va en avoir besoin dans le projet de Mishina Yot, un petit peu, c'est que, pour la Trouma, elle était consommée que par les... la Trouma, sur laquelle les lois de pureté et impureté sont évoquées dans le Mishina, incombe essentiellement aux Kohanim, qui veillent de toute façon à... aux Kohanim Tzedikim, qui sont intègres, qui veillent à bien préserver les lois de pureté et impureté chez eux. Donc, du coup, eux, on peut les laisser agir avec une certaine... une plus large... une plus large marge de manœuvre. Ils vont faire attention à ne pas être confrontés à un cas d'impureté plus grave. Tandis que le Kodesh, alors c'est délicat, parce que tous les gens apportaient au Batamigdash des Corbanot. Donc, moi qui viens de Elat, et vous qui venez de... du Nord de Catherine, et l'autre qui vient de Haïfa, et l'autre qui vient de Hachalemont, on se retrouve tous au Batamigdash. Avec chacun et son niveau de... d'un résistement dans la Torah et dans cette précaution, dans les lois de pureté et impureté, du coup, on se retrouve tous à Yerushalayim, tout le monde mange, tout le monde emprunte l'un de l'autre, c'est impossible de faire autrement, on était tous... vous imaginez tout le peuple d'Israël qui est là, dans la petite ville d'Yerushalayim, c'est déjà difficile à contenir. C'est vrai ? Ça circule, ça parle, ça partage. Du coup, on s'est montré plus strict. Les Khatrila, comme ça, Bediyeven, on est moins confronté à des cas d'impureté. D'accord ? C'est le principe général. Et maintenant, là, sur notre Mishnah spécifiquement, on va plus avoir... on a deux cas. Donc, on mange des aliments secs. Donc, on mange des aliments secs. Avec des mains impures. Pour la Trouma, avalons la Kodesh, mais pas pour le Kodesh, pour tout ce qui est pour tous les Kobanot. Littéralement, genre, la Mishnah me dit, tu sais, ça contredit ce qu'on a vu avant, mais j'ai traduit d'abord. On véhicule tous une impureté dans les mains. Il y a Daim Shniyot, c'est un décret de Rabbanan, que les mains véhiculent une impureté jusqu'à ce qu'on les purifie. Comme ce que nous, on purifie les mains pour manger du pain, les Kohanim, pour manger n'importe quel Trouma, ils devaient se purifier les mains, ils n'avaient pas le droit de manger avec des mains impures. D'accord ? Maintenant, la Mishnah, apparemment, elle me dirait quelque chose de bizarre, elle me dit, tu sais, la Trouma, tu n'as pas besoin de faire un étilaténaïm pour la manger, mais le Kodesh, mais les Kobanot, tu as le droit, tu es obligé de faire un étilaténaïm pour la consommer. Or, c'est entièrement faux, parce que la Trouma aussi, il faut faire un étilaténaïm avant de la toucher, même. Donc, il n'y en a pas question d'expliquer la Mishnah, comme ça, selon ça, la Gommarelle explique, en fait, qu'on parle d'un cas particulier. On parle, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est en train de manger en ce moment, il n'a déjà mis en bouche, sans le rendre impure, il n'a déjà mis en bouche de la nourriture de Trouma, du pain de Trouma. Un radis, c'est le cas de la Mishnah, un légume, peu importe, quelque chose qui n'est pas trop marre, et le mettre dans la main dans la bouche. Quand vous mangez, si vous mangez un légume qui est sec, vous avez le droit de le prendre et de le mettre dans la bouche, sans faire un étilaténaïm, vous avez le main. Même si les mains sont impures, elles véculent par la pureté sur les pôtes, on a le droit de manger une pomme avec des mains, sans faire un étilaténaïm. Sauf si elle est mouillée, c'est toute une autre histoire, mais laissez tomber pour le moment, on ne va pas parler de ça. Si la pomme, elle est sèche. La Mishnah, elle vient en fait, elle m'a dit, tu sais quoi ? Si tu es déjà en train de manger, on va passer sur la pomme, d'accord ? Tu es déjà en train de manger du raisin de Trouma. Tu l'as déjà en bouche, et tu as envie de manger un bout de pomme, et bien tu n'es pas obligé de faire un étilaténaïm, pour manger ton bout de pomme, qui est chuline, qui est profane, pour le manger en même temps que la Trouma que tu es en train de manger. Par contre, avec le Kodesh, si pendant que tu es en train de manger un bout de viande, qui est Kodesh, et tu vas vouloir manger maintenant un légume qui est profane, le mettre dans la bouche, tu n'as pas le droit de manger ce légume avec des mains impures. Pourquoi ? L'impureté des mains, je vous ai dit, tant que vous ne mangez pas du pain, vous n'avez pas besoin de faire un étilaténaïm du tout. Même lorsque vous mangez, vous ne véhiculez pas d'impureté. On a juste un devoir de le faire en souvenir de la Trouma, en rapport avec la Trouma. Mais on ne véhicule pas d'impureté. Lorsque vous mangez de la Trouma, vous devez faire attention à avoir les mains pour. Si toutefois, vous allez maintenant, vous êtes en train de manger un aliment. Alors la crainte, en fait, elle est comme ça. Elle est que, si tu es en train de manger, par exemple, de la viande qui est Kadoche, et après tu vas vouloir manger un bout de poivon avec ta main impure. On craint que quand tu vas l'être dans la bouche, que peut-être que tu vas toucher ton bout de viande que tu es en bouche, et là tu vas rentrer impure ta viande. C'est ça la crainte. C'est ça la chose à éviter, en fait. Suite à ça, Rami m'a dit, tu sais quoi, quand tu manges du Kodesh, si tu veux rentrer quoi que ce soit en bouche, tu dois forcément faire un étilaté naïm. Même si tu n'as pas eu tes mains impures au moment où tu as mis en bouche, le morceau de Kodesh. Par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a mis. Tu l'as ramassé comme ça avec la table, la table directement, où tu avais les mains qui étaient encore propres, après tout le monde, tu t'auras purifié les mains. Et bien maintenant, tu as le droit de manger même un bout de légume, de peur que tu aies touché ce que tu as en bouche. D'accord ? Pour le Kodesh, mais pas pour la Trouma. Et dernier sujet, c'est Aounen Om Khosar Kippurim. Aounen, c'est celui qui n'est pas exactement l'endeuillé, mais plutôt celui qui est dans la période entre eux. Il y a son proche-parent qui est décédé et qui ne l'a pas encore enterré. Il s'appelle Onen. C'est l'endeuillé assez particulier. Om Khosar Kippurim, c'est celui qui a fait une, qui s'est purifié, mais que dans certaines situations d'impureté... Alors, peut-être que j'aurais un petit point. Pour se purifier, de manière générale, il faut d'abord son poids migué. Pour certaines choses, ça ne suffit pas de son poids migué. Son poids migué, attendre la tombée de la nuit. Pour d'autres alakhot, en l'occurrence manger la corbanate, et bien, tu dois non seulement ton poids migué, attendre la tombée de la nuit, mais même le lendemain matin, pour aller apporter un corban d'expiation et de purification. Et seulement après, quand tu l'auras fait ton corbanne, tu auras le droit de manger tout ce qui est cadosh, et tu auras achevé ta purification. C'est trois étapes pour une super purification. Ça dépend, pas tout le monde le fait. Il y a le maître Sauray, il doit le faire. Il y a le Zab, s'il était Zab, il y va que Dola, il doit le faire. Là, il y a les dettes, la femme qui est accouchée. Elle va, une fois qu'elle a fini ses 7 jours ou 14 jours, elle se trempe au migué, et puis après, elle passe maintenant le doigt en 40 pour un garçon, en 80 pour une fille, et après, elle va aux bêtes amigdash, elle apporte des corbanneutes, et quand elle apporte des corbanneutes, elle va devenir entièrement pure. Jusqu'à maintenant, elle était à moitié pure. Elle était pure pour son mari, elle était pure pour manger la trouma, mais elle ne veut pas le remanger des coachings, par exemple, jusqu'à ce qu'elle apporte les corbanneutes de Yoledet, par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore apporté ses corbanneutes. Il s'appelle un meroussard qui est pourribe. Il n'a pas fini d'apporter sa capa. Alors, maintenant, la Mishnal me dit, sache que le honen, donc le fameux endeuillé, ou le meroussard qui est pourribe, celui qui n'a pas achevé sa purification, eh bien, ils doivent se tremper au migué pour manger le kodesh, mais pas pour consommer de la trouma. Et on explique de quoi on parle exactement. Il y avait, comme ça, on parle du... Donc, on va commencer par la trouma, c'est plus facile. On a dit, celui qui est quelqu'un qui est nifthar, il tient un coigne, il a un proche pour le qui nifthar, lui, il est encore pur pour le moment, il ne s'est pas impurifié, il n'est pas en train de contacter avec le mort, il a le droit de continuer à manger sa trouma. Du coup, lorsqu'il va finir d'enterrer son mort, même s'il ne l'a pas touché, il ne s'est pas rendu impur, eh bien, dès qu'il a fini, il rentre, il a la maison, il a le droit de manger de la trouma. Il avait le droit de manger de plus tout le temps, tout le temps, en fait. Mais Khousar Kippourim, aussi, celui qui n'a pas encore apporté de courbe de note, pour finir sa purification, eh bien, il a le droit de manger, malgré tout, de la trouma, parce qu'il n'a pas besoin de se tremper au migué pour la trouma. Mais, lorsqu'il a ensuite apporté sa caparao, lorsque le Honen, il va finir sa journée de deuil, dans les deux cas, si, en théorie, il a le droit de partir manger, aussi le courbe à note, même s'il en deuil, il a le droit de manger de courbe à note, mais non, il est après la journée. Et, s'il a fini d'apporter ses courbes à note, il a le droit de manger de courbe à note, il a le droit d'en consommer, de la viande kikadoche. Mais, malgré tout, la machine me dit, « Non, tu ne consommes que si tu vas te tremper au migué auparavant. » Une nouvelle mesure de sécurité. On va prendre un cas particulier, on va commencer à parler du Honen, on va prendre la nation, on va faire un peu plus de choses, que c'est la même chose. Il a, par exemple, le, donc on a dit, un Kohen, ou un Israël, qui a eu un proche-prenant qui est décédé. Il ne s'est pas impurifié pour le moment. Il va, il enterre dans la journée, on était le mardi. Mardi soir, donc veille du mercredi, il a fini sa journée de Aninout. Il l'enterrait, il a fini sa journée de Aninout. Ouais, il a fini sa journée de Aninout. Eh bien, la Mishra me dit, « Si jamais, maintenant, ce Honen-là, c'est un Kohen, il a le droit de manger de la trauma, le sort de lui. » Par contre, si on va lui dire, « Tiens, en fait, on avait emporté un Korban aujourd'hui, on te donne à manger un bout de viande, si on a le droit de manger de la viande, on prend un cas, imaginez, d'accord ? » Eh bien, il ne va pas pouvoir manger, sauf s'il va se tromper auparavant au miguet. C'est compliqué parce qu'il en deuil, mais bon, imaginez qu'il peut le faire. Il peut se tromper pour lui dire ça. D'accord ? Il va aller se tromper au miguet, et seulement après, il pourra manger le Korban. Pourquoi ? C'est quoi cette histoire ? Quelle est la nécessité ? Il n'a pas été rapur. Eh bien, la réponse, elle est que non. Étant donné qu'il a traversé une période, pendant qu'il était au Anin, il n'avait pas le droit de manger le Korban. Il n'avait pas le droit de manger le Troma, il n'avait pas le droit de manger le Korban. De ce fait, on craint que pendant le moment il n'avait plus le droit de manger le Korban. Mais il ne faisait plus attention à ne pas devenir impur face au Korban. Puisque c'est une règle en général. Si à n'importe quel moment, tu es capable, tu risques de pouvoir manger de la viande, alors là, on va dire que tu fais attention à ne pas devenir de la Vente Kadosh. Là, on dit que tu vas faire attention à ne pas être en contact avec une impureté. Mais si toutefois, tu traverses une période, quelques minutes, quelques heures, où de toute façon, tu as interdit de manger le Korban. Alors on craint que pendant ce temps, tu n'avais plus une alerte dans ta tête qui te disait inconsciemment de veiller à ne pas devenir impur. Parce que de toute façon, tu ne peux pas manger le Korban. Sur ce principe, le Onan, il n'avait pas le droit de manger le Korban tant qu'il était dans son deuil, dans la première journée. Et du coup, il n'avait pas le droit de manger le Korban. On craint qu'il est devenu impur. Tandis qu'il avait le droit de manger le Troma pendant cette période. Donc, il n'est pas impur face à la Troma. Idem avec le Mechosar Kippurim. Le Mechosar Kippurim, puisqu'il n'avait pas le droit de manger le Korban de toute façon. Alors, dès qu'il a fini son miguet, et il a fait passer la journée, en théorie, il est pur, il n'a vécu plus d'impureté sur le Korban. Il n'a pas le droit de manger jusqu'au lendemain, mais il n'a vécu plus d'impureté. Mais puisqu'il n'a pas le droit de manger, on craint qu'en fait, il est peut-être devenu impur le soir. Alors, on va lui dire que le lendemain, quand tu vas faire tes Korban notes, tu repasses ensuite un moment donné chez toi, tu passes au miguet, tu te trempes un coup, et tu ressors, comme ça. Quand rien que tu vas te souvenir, que tu dois veiller à te repurifier, tu vas te remémorer un petit peu, peut-être que tu entres en contact avec une impureté, et du coup, tu vas faire plus attention à protéger ta pureté. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée dans le plan de la Tzvakhakh. Au revoir.